Toxin, 7h30, 9h30. Chers amis, vous voulez encore, toujours, sur la matinale Toxin. Merci beaucoup d'être là et cette semaine, il y a eu des énormes audiences, vous le savez. On en parlera et vous continuez à nous soutenir, à partager, à être là tous les matins, à mobiliser de votre temps personnel pour écouter Toxin ou un replay. Et c'est un peu le sujet que je voulais aborder ce matin et j'ai appelé Valérie Lopiès. Bonjour Valérie, comment allez-vous ? Écoutez, je vais formidablement bien. Je suis formidablement bien, ça fait quelques jours que nous savons que Trump a gagné, donc c'est formidable. Effectivement, c'est un basculement politique. Je crois que tout ça a quand même une forme de cohérence dans ce que nous vivons face à une oligarchie qui essaye de reposer notamment aux États-Unis et ici. Et la victoire de Donald Trump, effectivement, me semble être le suivi logique de la situation dans laquelle est le monde. Alors, je vous ai appelé Valérie ce matin, vous êtes Valérie Lopiès et vous avez été élu conseil régional en PACA de 2010 à 2021. Vous êtes aujourd'hui directrice d'école en ZEP et vous êtes aussi membre de l'équipe nationale des Patriotes chez Florian Philippot. Vous avez fait une vidéo sur votre compte Twitter et vous posez une question que j'adore puisque c'est « Que faites-vous les Français ? » et dans les « Que faites-vous les Français ? » vous vous adressez aux Français qui manifestement ne sont pas devant de toxins, ne sont pas dans un parti politique ou ne sont simplement pas sensibilisés à la situation dramatique du pays sous tous les angles. Quoi qu'on le regarde, ce pays est en train de s'effondrer sous toutes les coutures. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même inédit. C'est-à-dire que pour celui qui ne voit pas encore que le pays s'effondre et donc qui est touché, forcément vous êtes touché à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Mais je ne suis absolument pas désespérée parce qu'il y a quand même une avancée de la prise de conscience qu'aujourd'hui, finalement, tout le système technocratouille, je ne sais pas comment appeler ça, d'une assemblée nationale des parlementaires qui nous font toujours le même jeu, complètement ringard, complètement asbine. Donc, bien sûr que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher, j'allais dire, le soutien, le punch pour se battre. Et les Français ne doivent pas rester effectivement dans cette apathie en disant « Oui, ça y est, on a voté, donc maintenant on attend parce qu'on est gentil, on est sage, il faut être obéissant. » Non, 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 non. Non, là, il faut être en colère. Il faut être en colère parce que, vous savez, la colère, elle est saine. Une colère, c'est la détermination. Vous voyez, cette détermination en disant « Non, maintenant, ça suffit. On n'est ni des vaches à lait, ni des esclaves. » Vous voyez, voilà. Mais je pense que ça serait… Vous le dites, la colère est saine, effectivement. Et elle est aussi le témoin d'un pays qui vit, qui est en émulation aussi, quand on est en colère. C'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, c'est les agriculteurs qui ne sont pas laissés au stade de la colère et comme eux n'ont plus rien à perdre, de toute façon, eh bien, leur colère, je pense que dans quelques jours, elle va s'exprimer parce que c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux et ils ont bien raison. Et là, je pense que les Français ne doivent pas se poser la question « Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ? » Non, 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 non. Vous ne vous posez pas cette question. Vous les soutenez. Vous les comprenez. Vous êtes déjà de cœur avec eux. Et le reste, ça suivra. Vous voyez ? Parce que dans l'ordre des choses, il y a la colère et après, on trouve les moyens de voir ce qui se passe après. Et on ne fait pas l'invitation. Valérie, vous abordez un sujet très important. Les agriculteurs, je voulais aussi qu'on en discute parce que vous êtes chez les Patriotes, chez Florian Philippot, qu'on a reçu, bien entendu. Vous êtes dans l'idée du Frexit, de la sortie de l'Union Européenne, de la sortie de l'OTAN. Est-ce que finalement, les agriculteurs, Valérie, on n'est pas sur la fin de la queue de la comète et des Gilets jaunes qui ont été réprimés violemment parce qu'ils avaient compris qu'on les avait dépossédés de leur nation. Les agriculteurs, aujourd'hui, sont en train d'en crever. Des traités de libre-échange, de la dérégulation, des normes absolument dingues qu'ils doivent respecter, et qui, de l'autre côté, même au sein même de l'Europe, il n'y a aucun respect de ça. Et finalement, ce sont eux les premières victimes expiatoires immédiates des traités européens que Michel Barnier et Macron ne se résonneront jamais à arrêter puisque c'est dans leur quintessence même philosophique d'être dans le libre-échange. Est-ce que les agriculteurs vengeront-ils les Gilets jaunes, finalement ? Eh bien, moi, je pense que, justement, les agriculteurs, j'allais dire en plus d'armes, d'armes, déjà rien qu'ils en imposent plus parce qu'ils ont des tracteurs. Oui, déjà, c'est pas mal. Je veux dire, c'est vrai que ça donne une autre impression, si vous voulez, pour celui qui regarde. Ça donne une autre impression d'avoir un gros tracteur plutôt que les Gilets jaunes qui n'avaient que leurs Gilets jaunes pour se défendre. Vous voyez, donc, ce n'est pas un gilet pare-balles. Et donc, voilà. Donc, du coup, déjà, ça en impose. Et effectivement, comme vous le dites, les agriculteurs, ce sont eux qui nous nourrissent, en tout cas, avec normalement une alimentation de qualité. C'est eux, ces agriculteurs français, qui sont victimes de ces traités transatlantiques et de ces traités de libre-échange, qui sont, comme vous l'avez dit, l'âme de l'Europe, c'est-à-dire les traités de libre-échange. C'est-à-dire, c'est le commerce, c'est le marché, c'est le pognon et ce n'est absolument pas la qualité de l'alimentation et les humains. Donc, du coup, effectivement, je pense que même les agriculteurs ont conscience de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, donc ils sont mieux armés. Et d'autre part, eux, c'est la vitrine de ce que ça veut dire, un traité de libre-échange, parce qu'on le voit peut-être moins par rapport à l'industrie, parce que ça ne nous touche pas pareil. Mais là, au niveau de l'agriculture, on peut bien le voir, quand on ne mange que du poulet, de l'Ukraine dégoûtant, et puis là, ils vont nous vendre avec le traité de Mercosur le bœuf piqué aux hormones ou je ne sais pas quoi. Alors que nos agriculteurs, moi, j'étais dans une chèvrerie il n'y a pas très longtemps, AOP, formidable, dans le sud de la France, eh bien, il y en a déjà deux de ces superbes et de ces très bonnes exploitations qui sont décédées cette année. Et puis, qu'est-ce qui va nous rester ? Il va nous rester du camembert trafiqué, qu'est-ce qui va nous rester ? Donc, effectivement, vous avez raison. Là, je pense que c'est dans la continuité des Gilets jaunes. Et je me dis, les Gilets jaunes, reprenez espoir, parce que vous avez, vous voyez, vous n'êtes pas battus pour rien et les pauvres éborgnés pour rien, parce que là, c'est la continuité. C'est la continuité de votre combat. En tout cas, c'est le même peuple, vous voyez, c'est le même peuple qui ne peut pas crever. C'est finalement un peuple qui ne veut pas cesser de dissoudre quelque part dans le mondialisme et avec une oligarchie totalement folle qui a perdu d'ailleurs le contrôle et qui a perdu ce qu'il leur restait de neurones en cours de route concrètement. Mais finalement, est-ce que vous ne pensez pas aussi ces analyses que je vous propose, celles que j'ai faites pendant la première révolte agricole en janvier 2024 ? J'ai quand même eu l'impression dans mon entourage, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, Valérie, qu'il y a quand même pas mal de gens dans mon entourage qui n'étaient pas du tout portés sur les questions politiques qui ont fait quand même une filiation entre la crise agricole, la révolte agricole et l'absolu saccage de prémédité de l'Union européenne. Moi, j'avais des gens quand même qui ont pris conscience de ce que nous coûtaient l'Union européenne aujourd'hui. Oui, parce que déjà, il y avait sur certains engins en janvier qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Il y avait le Frexit. C'était la première fois que l'on voyait clairement le lien entre la vie du peuple qui est en train de crever et le rapport avec l'Union européenne. Moi, je pense que c'était la première fois, il ne me semble pas que chez les Gilets jaunes, il y avait cet affichage que c'était l'Union européenne avec un espèce de casque qui les dominait complètement, qui nous domine, qui fait que nous ne sommes plus maîtres chez nous de toute notre économie. Et donc, les agriculteurs le disent clairement. Est-ce que c'est ça que vous vouliez ? Oui, oui, oui. C'est cette prise de conscience d'une partie de la population qui n'avait pas conscience justement de ça. et qu'il y avait la crise agricole, la concurrence déloyale, le problème des normes qui sont en train aujourd'hui de flinguer des agriculteurs qui, même au sens littéral du terme, il y a deux agriculteurs par jour aujourd'hui qui se suicident. Il ne faut quand même jamais toujours l'avoir en tête. Il y a des gens qui, à mon sens, ont compris, se sont dit, ah oui, peut-être qu'il y a un problème de ce côté-là aussi. Oui, oui, c'est ça. Et vous voyez, par exemple, moi, en train de dire que je décolle, je vois au niveau de la cantine, des cantines où nous souhaiterions que les enfants puissent, bien sûr, manger correctement. Eh bien, une mairie, une mairie, donc le maire, n'a pas le droit de commander et de privilégier le marché local. Vous voyez, alors que nous, en Provence, on est entouré d'arboriculteurs, vous voyez, eh bien, on n'a pas le droit. Vous voyez, c'est au moins dix ans, donc vous avez des choses de moindre qualité et vous payez aussi cher, puisqu'en fait, et donc vous voyez, même au niveau écologique, pour ceux qui sont attachés au bien de l'environnement, eh bien, vous avez de la nourriture qui peut venir de l'Amérique du Sud ou d'autre part. Vous voyez, donc c'est ridicule. Donc, ça suffit. Je veux dire, voilà, on a tout en France et c'est en train de disparaître parce qu'on a ravagé des pans entiers de notre terroir. Vous voyez ? Donc, il est grand temps de s'arrêter parce que si on n'a plus d'agriculteurs, vous voyez, on arrive dans le no man's land. avec un problème manifeste de sécurité alimentaire et puis également d'assassinats délibérés, prémédités, de notre artisanat, de notre patrimoine, notre culture, de notre force agricole parce qu'il faut quand même se rendre compte, toujours se le dire, que la France était une force industrielle et elle était également une force agricole. d'ailleurs, que les traités européens, l'acte unique et consorts ont manifestement voulu mettre à genoux et de Gaulle d'ailleurs, ça a été rendu compte rapidement parce qu'il avait dit qu'il fallait préserver à tout prix l'agriculture française. C'était une puissance incroyable. Voilà, là-dessus. Et donc finalement, on va finir sur ce thème de l'agriculture et après, on va parler de l'école parce que merci Valérie Lopiès d'être là ce matin avec nous, directrice d'école en ZEP et vous êtes référente, vous avez été aussi ancienne conseillère régionale et vous êtes aujourd'hui référente des Patriotes nationales avec Florian Philippot. Voilà, tout est dit, tout est clair sur Toxin, pas comme sur certaines chaînes où on ne donne pas la qualité des gens, c'est toujours mieux pour eux, pas pour nous. Là-dessus, finalement, on se rend compte, est-ce qu'on va assister selon vous à vraiment, je ne vais pas employer des mots trop on peut, mais une espèce de combat final avec des agriculteurs où on a parlé face à un pouvoir gouvernemental et même une caste politique qui ne veut pas sortir de l'Europe, donc pas des traités de libre-échange. Effectivement, on va vers un affrontement où est-ce qu'il y a une issue, il y a quelle issue entre les agriculteurs qui n'ont plus rien à perdre, et on me le dit, ils n'ont plus rien à perdre face à une caste politique. Barnier les renvoie au Parlement européen, je le rappelle, qui ne sert absolument à rien et finalement, on le dérame en disant que le Mercosur sera refusé par Macron, ce qui est absolument impossible. Mais est-ce que là, quelle est l'issue de ce combat qui s'annonce là ? Ah ben là, écoutez, effectivement, on ne peut pas connaître l'issue avant d'avoir commencé le combat, mais si vous voulez, quand vous réveillez déjà la conscience des gens et je pense que ce qui va se passer dans les jours qui viennent grâce aux agriculteurs, ça va continuer à réveiller parce qu'ils vont voir des gens réels en chair en oise qui ont bien les pieds sur terre, ces gens de la terre, ils ne vous font pas du blabla que l'on entend dans les assemblées électives, technocratiques, etc. Ce n'est pas leur truc en fait aux agriculteurs. Donc, ils parlent vrai, vous voyez ? Ils parlent vrai et d'autant plus que là, ils savent qu'ils sont susceptibles de mourir. Donc, vous voyez, quand vous arrivez à l'aube de la mort, vous parlez vrai, il n'y a plus de temps à perdre. Donc, si vous voulez cette parole, la vérité, quand vous vous dites la vérité, vous réveillez un certain nombre de consciences et nous pouvons espérer que dans ces Français qui vont prendre conscience que c'est pas, on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train d'être dans une cour d'école, peut-être que les députés vont se sentir quand même un petit peu pressurisés, déjà par les agriculteurs qui vont leur dire la vérité, parce qu'en fait, ils emploient le bon langage et puis parce que je pense qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens qui ne supportent plus d'entendre le blabla des députés. Vous voyez ? Et donc, quand ils vont se sentir un petit peu, justement, désavoués par ceux qui ont peut-être voté pour eux et puis, voilà, eh bien, ils vont se dire, bon, là, si je fais le mot de censure, pas mot de censure, j'ai dit ça, je n'ai pas dit ça, le NFP ou les islamo-gauchistes ou les fascistes, non, mais là, voilà. Vous voyez, donc, du coup, je pense que ça peut mettre un petit peu de plomb dans la cervelle aussi à nos députés et ce serait évidemment intéressant et peut-être que là, pour le coup, si les députés se réveillent, parce que je me dis que c'est eux qu'il faut réveiller le plus, peut-être qu'il faut réveiller le plus. Vous pensez que dans l'opposition, Valérie, là-dessus, le jeu proposé par les députés aujourd'hui, c'est le théâtre que j'appelle le mauvais théâtre de boulevard aujourd'hui. C'est vraiment pour vous un affaiblissement dépendrement aussi de la représentation parlementaire qui est la clé de voûte de notre pays en termes de démocratie représentative. Complètement. Là, si vous voulez, cette pauvre démocratie n'est plus représentative. Parce que, si vous voulez, on a à l'Assemblée, comme vous l'avez dit, des gens, moi j'ai l'impression d'avoir des adolescents, vous voyez, des adolescents qui ne sont pas conscients qu'ils ont la responsabilité de la vie des Français, vous voyez, de la vie économique des Français et qui se chamaillent en se traitant d'islamo-gauchiste ou de l'autre côté de fasciste, mais ils sont d'une ringardie, ce n'est pas possible. Vous voyez ? Et puis, il y a un gouvernement qui est issu des LR qui représentent 5%, même pas 5% de l'Assemblée et ils continuent à nous parler, ils vont faire comme ça et donc, du coup, dans leur niche parlementaire, ils ont dit ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qu'ils ont raconté dans le machin truc ? Et donc, ils sont dans leur petite bulle avec leur petit langage technocratique qui n'intéresse absolument personne. Et leur grosse indemnité, Valérie. Ah bah bien sûr, évidemment, on les engraisse. On les engraisse. Et donc, si vous voulez, le niveau d'intelligence, vous savez qu'à un moment donné, quand on est bien engraissé, il y a même la graisse autour du cerveau. Vous voyez ? À un moment donné, vous n'avez plus de cœur non plus, la graisse autour du cœur, la graisse autour du cerveau. Et donc, si vous voulez, nous, et c'est nous qui nous engraissons avec nos trucs. Alors que les agriculteurs, là pour l'instant, ils savent qu'ils vont mourir de faim et donc, ils ont la niaque. Vous voyez ? Ils ont les nerfs. Et donc, je pense que les premiers qui vont devoir se réveiller, ce sont les députés. Et j'ai bon espoir, justement, qu'avec cette virulence du combat, cette légitimité du combat que mènent les agriculteurs, eh bien, ça réveille, voilà, ça réveille nos parlementaires et les concitoyens qui verront qu'attention, on n'est plus du tout le théâtre ringard. On n'a pas rien à faire. Il nous reste encore 5 minutes, Valérie, merci d'être là, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui sont là depuis le début, bien entendu, partagez, likez, c'est très important et n'hésitez pas à nous soutenir pour que nous puissions continuer cette formidable aventure qui est toxin cette matinale et que j'ai toujours le plaisir d'animer le vendredi matin. Là-dessus, j'aimerais qu'on parle un peu d'école, je le répète, pour ceux qui viennent nous rejoindre, directrice d'école Anzeb. Aujourd'hui, le classement PISA, c'est l'effondrement total, c'est la dégringolade partout. On a des gamins qui sont la tête dans les écrans, je le vois même près de chez moi, des collégiens qui marchent des centaines de mètres avec des téléphones alors qu'ils sont 4 ou 5. Véritablement, vous, quel regard vous portez parce que vous travaillez, vous êtes directrice d'école donc vous êtes quand même en première ligne concrètement aujourd'hui. Tout à fait et j'ai une classe toujours et je suis heureuse d'avoir toujours une classe. J'ai des CM2, des enfants de 10 ans, je me régale parce que justement, les enfants ont encore l'innocence et le bon sens et ils me font beaucoup de bien parce que tous les jours, je peux leur parler, ils me parlent et eux, ils sont contents de connaître, de connaître la vérité et donc bien sûr qu'il y a un effondrement aussi mais ça, ça fait longtemps qu'on le dit mais maintenant, même, j'allais dire, les bien-pensants arrivent à considérer que oui, il y a un effondrement, on le voit, les bacheliers, etc., ça fait écrire, etc. et bien sûr, il y a eu un ravage pour ça, donc j'allais dire, ça fait un petit moment qu'on sait qu'au niveau lire, écrire, compter, c'est absolument effondré donc vous arrivez en sixième, et bien vous ne savez pas lire, écrire, compter, les bases, et bien évidemment, c'est très difficile de continuer comme ça donc c'est dramatique et si vous voulez, le système de l'éducation nationale est complètement idéologique c'est-à-dire que ce n'est pas une formation à savoir, à l'instruction, c'est une formation des enseignants à une idéologie alors moi ça fait un long temps que je ne suis plus mais je vois mais en même temps j'ai aussi de l'espoir parce que vous voyez les jeunes enseignants sont moins idéologisés d'accord mais souffrent énormément d'être dans une jungle vous voyez et finalement de ne pas savoir par quel bout prendrait la chose parce que vous avez des conseillers pédagogiques qui vous racontent des choses complètement lunaires qui n'ont rien à voir avec les bases d'instructions que l'on devrait donner aux enfants voilà après le phénomène aussi libéral ultra libéral qu'il se passe par exemple pour les agriculteurs ou pour d'autres métiers je le vois c'est l'ubérisation ou le low post même pour les enseignants c'est-à-dire qu'en fait vous avez de plus en plus de contractuels alors je veux dire ça peut être des gens très bien moi j'ai eu des contractuels qui étaient vraiment très bien aussi bien parce que justement ils n'avaient pas été déformés par l'idéologie mais en revanche vous voyez c'est pas normal que nous ayons des enseignants qui arrivent dans une classe qui passent par un entretien de quelques minutes avec la hiérarchie et bien voilà elles se retrouvent sur le terrain comme ça donc c'est l'ubérisation vous voyez tout est tiré vers le bas qui n'ont aucune défense d'ailleurs aussi puisqu'ils n'ont pas de vous voyez il n'y a pas d'organisation réelle tout ça c'est l'ubérisation c'est le low cost et c'est l'esclavagisation et donc c'est un nivellement effectivement vraiment par le bas et moi bien sûr alors j'essaye maintenant ça m'a rendu malade pendant longtemps c'est-à-dire vous voyez nerveusement malade de voir ce ravage de l'école alors que tout ce qu'on peut faire avec des enfants qui ne demandent qu'une chose c'est d'apprendre c'est extraordinaire c'est un métier extraordinaire et de le voir ravagé alors que ça coûte très cher en plus je crois qu'on est toujours le deuxième budget de la France c'est monstrueux vous voyez c'est monstrueux voilà donc du coup moi j'ai bon espoir parce que de toute façon si on reprend j'allais dire le bon sens à l'école ça peut très vite changer ça peut très vite changer parce qu'on a affaire à des enfants je vous dis c'est voilà on a affaire à des enfants donc du coup ça peut très vite aller dans l'autre sens mais encore faut-il voilà finalement de ne pas avoir ceux qui nous gouvernent au gouvernement puisqu'en fait c'est eux qui détruisent nos institutions oui et qui prennent eux soin on le sait d'envoyer leur progéniture à Stanislas dans les lycées français étrangers c'est quand même assez remarquable il faut quand même le noter voilà donc à un moment donné il y a quand même une détoïisation de gens qui défendent qui essayent de promouvoir l'enseignement public et qui eux bien sûr se gardent bien de mettre leur gamin dans l'enseignement public et récupèrent les meilleures écoles du tout Paris ou même de l'étranger par leur contact aussi et leur caste pour pouvoir donner et offrir à leurs enfants de meilleurs enseignements surtout très traditionnels alors qu'ils défendent le contraire sur les plateaux télé pour beaucoup voilà merci beaucoup Valérie Lopiez merci c'est un plaisir directrice Nicolas Anzep référente des Patriotes du Bouche du Rhône membre de l'équipe nationale de Florian Philippot vous avez été également ancienne conseillère régionale merci beaucoup Valérie Lopiez à se passer une excellente journée un excellent week-end merci d'être venu sur Toxin merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo